Bismillahirrahmanirrahim Ça va peut-être choquer certains d'entre vous, mais saviez-vous par exemple que l'être humain est exactement composé des mêmes éléments dont sont composés les étoiles ? Et c'est scientifiquement prouvé. On appelle ça la composition Knops. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. Et il s'avère que l'imam Ali a dit En s'adressant à l'humain, il dit « Penses-tu que tu n'es qu'une petite entité alors qu'il y a en toi l'univers tout entier, le macrocosme ? » Et les oulamas ont essayé à partir de là de méditer sur ce concept. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Cette idée qu'on aurait en nous l'univers tout entier. Les philosophes ont développé sur les pensées, par exemple, et notre capacité à littéralement télécharger les informations du cosmos, mais aussi nos émotions et nos perceptions, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. En réalité, l'univers est réellement présent en nous au sens propre. C'est juste que notre vision et notre perception des choses ont un petit problème avec ce concept de ce qui est à l'intérieur de nous et ce qui est à l'extérieur. Et c'est ce qu'on appelle dans la tradition spirituelle védique, par exemple, l'illusion maya. C'est l'illusion d'un monde physique que notre conscience considère comme la réalité. Et c'est le phénomène qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, appelle dans le Coran, « Ad-Dumya, le monde d'ici-bas ». C'est-à-dire la perception d'une supposée réalité matérielle de laquelle on soustrait toute forme de transcendance, toute la dimension métaphysique. En réalité, l'univers tout entier se trouve à l'intérieur de nous. Toutes les étoiles et les astres qu'on perçoit dans l'univers sont aussi à l'intérieur de vous. De quoi est-ce qu'on parle ici ? Prenez par exemple le Soleil et la Lune. Le Soleil et la Lune sont deux astres célestes qu'on voit dans le ciel tous les jours. Mais leur architecture est aussi présente à l'intérieur de vous. On sait par exemple que la Lune est un astre miroir qui reflète la lumière du Soleil. Et vous avez en vous aussi un cœur qui joue le rôle de miroir en reflétant la lumière de votre Soleil. Votre Soleil, c'est la lumière muhammédienne. « An-Nour al-Muhammadiyya » L'énergie qui constitue votre être. Pour ceux qui ne savent pas encore que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam est un Soleil, on développera ça ensemble bientôt, incharabha, dans une conférence spéciale. Mais pour faire simple aujourd'hui, vous devez comprendre que l'essence de votre âme est cette lumière muhammédienne. Et votre cœur reflète en permanence le champ électromagnétique de cette lumière. C'est prouvé scientifiquement. Et on a même appris à mesurer ce champ électromagnétique avec des appareils technologiques. Le cœur est véritablement un miroir qui reflète votre intériorité. Et il s'avère que le cœur, une fois vidé de son sang, a exactement la même couleur que la Lune. Il devient blanc comme la Lune. Regardez sur Internet les photos, on a même l'impression qu'il devient transparent, comme du cristal. Je le dis et je le redis souvent, le cœur est un miroir qui reflète les réalités intérieures du monde quantique, du monde invisible. Plus vous serez en mesure de purifier, de nettoyer, de polir ce miroir, plus il sera en mesure de refléter ces réalités telles qu'elles sont réellement et non pas telles que vous les percevez à travers votre perception et à travers les voiles des illusions de votre égo. Autrement dit, plus vous purifiez ce cœur, plus vous recevrez des sagesses. Allah subhanahu wa ta'ala vous permettra d'ouvrir votre cœur pour accepter de nouvelles connaissances, pour accepter de nouvelles sciences, de nouvelles prises de conscience. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Quel est le lien avec la prière ? Eh bien ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a en toute chose une dimension bahiria, une dimension apparente, manifeste, physique, extérieure, exotérique. Tout comme il y a aussi, en toute chose, en même temps, parallèlement, simultanément, une dimension bahiria, subtile, intérieure, ésotérique. Une dimension cachée, une dimension occultée. Et dans notre société moderne aujourd'hui, malheureusement, on paye le prix fort de notre ignorance de cette deuxième dimension. Et c'est le grand problème de notre époque et de notre génération. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam a dit un jour, « Il viendra une époque à la fin des temps où il ne restera de l'islam que les noms, car il aura été vidé de sa spiritualité, car il aura été vidé de son essence. » Et nous vivons cette époque aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi quand on ouvre un livre sur la prière, quand on écoute un prêche ou une conférence de nos imams et de nos ulamins, il est toujours question de l'aspect extérieur, de l'aspect exotérique de la prière. Il faut faire le geste comme ça, et il faut placer ses mains comme cela, et ainsi de suite. Ou encore, on va avoir les adeptes de la lecture littérale, qui vont encore et toujours nous parler de la salat, en mettant en avant systématiquement les conséquences de celui qui ne prie pas, celui qui ne prie pas l'idolâtre, le kéf et l'estime, sans jamais admettre que leur communication désastreuse et leur manière de vouloir inculquer toujours à travers la contrainte et à travers la crainte serait peut-être au final en partie responsable de l'échec spirituel de beaucoup de gens à notre époque. Ou alors, tout au plus, on va trouver quelques développements sur la psychologie et l'état d'esprit à avoir dans la prière. Par exemple, on va nous dire qu'il faut essayer de se concentrer dans la salat pour comprendre ce qu'on récite. Et alors, vous allez, dans votre prière, fermer les yeux et vous allez essayer de toutes vos forces de chercher cette concentration. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette pratique est complètement contre-productive. En fait, c'est une erreur fatale que de chercher à forcer votre concentration dans votre prière. Laissez-moi formuler les choses autrement. Être concentré dans sa prière pour comprendre ce qu'on récite, c'est très important. On ne dit pas le contraire ici. Sauf qu'il ne s'agit pas de l'objectif. Ça ne doit pas être votre occupation dans la prière. Au contraire, ça doit être en fait un prérequis de base. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est le niveau de conscience le plus bas que vous pouvez avoir dans votre connexion avec Allah. Écoutez attentivement. Il existe dans la tradition spirituelle islamique trois niveaux de foi différents. Trois niveaux de conscience différents. Trois niveaux d'adoration différents. Et pour avancer rapidement ici, on va vulgariser en disant que « Al-Muslim » qu'on traduira par « le musulman », c'est celui qui est encore en lutte intérieure dans l'accomplissement des cinq piliers de l'islam. Il prie, il jeûne, il donne la zakat, mais il fait tout ça grâce à la force de sa volonté. C'est bien, ça veut dire qu'il en a, mais vous savez très bien qu'il y a des hauts et des bas avec la force de la volonté. Parce qu'admettons qu'aujourd'hui, j'en ai de la volonté. Ça va, mais vous savez très bien que tôt ou tard, une épreuve va me tomber dessus et je serai affaibli. Je ne disposerai peut-être pas de toute ma volonté. Et vous savez très bien ce qui va se passer à ce moment-là. Je vais commencer à négliger ma prière. Ou pire encore, je vais aller me réfugier dans le péché ou à l'air de l'air. Donc ma foi, ma pratique, mon adoration ne doivent jamais dépendre d'un facteur aussi instable que la force de ma volonté. Vous comprenez ? En revanche, le croyant, c'est celui qui a passé le cap de la lutte intérieure dans sa pratique. En fait, c'est devenu son identité maintenant. Il est celui qui prie. Il est celui qui jeûne. À travers son cheminement, il a atteint le niveau de Yaqim, la certitude dans ses convictions. Dans ce qu'il croit. C'est devenu qui il est maintenant. Donc il va prier naturellement, sans effort. Et quand il ne prie pas, alors, il ne se sent pas réellement lui-même. Il ne se sent pas bien dans sa peau. Il est frustré. Parce que ce n'est pas qui il est. Et une autre définition d'Al-Mu'min, le croyant, c'est celui qui choisit le chemin de la satisfaction d'Allah lorsque se présente devant lui la facilité dans le péché. Sans hésitation. Sans concertation intérieure. Sans lutter contre son âse. Il sait, par définition, que la réussite et la félicité de son âme se trouvent dans le choix du bien. Et puis troisièmement, Al-Muhsib. Al-Muhsib est celui qui aspire à l'excellence. Il ne se contente jamais du strict minimum. Celui-là n'est pas intéressé par la médiocrité. Lui, en revanche, a passé le cap d'accomplir ses wajibats, les prescriptions, et de se tenir loin des muharramats, les interdictions. Donc il est constamment dans le surérogatoire. Vous vous rappelez de ces premiers de la classe à l'école qui se mettaient toujours au premier rang. Et le soir, après les cours, nous, on aimait sortir et on aimait jouer. Mais eux étaient déjà en train de réviser la prochaine leçon. Mais pourquoi tu t'embêtes avec ça ? On avait juste un petit exercice à faire pour demain. Ce n'est pas la peine d'en faire plus. On leur disait. Vous vous rappelez ? Eh bien, de la même manière, les muhsib sont des premiers de la classe de la spiritualité. Ils partent du principe que le temps de toute une vie de pratique et d'adoration ne sera jamais suffisant pour remercier le Créateur tel qu'il le mérite vraiment. Et donc, ils passent leur vie à exceller et à chercher l'excellence dans leur rapport avec Allah. Et ils le font avec plaisir. Et ça les nourrit. Et de la même manière, ces trois niveaux de conscience dans la foi ont un rapport à la prière qui est de plusieurs niveaux différents. Il y a d'abord celui qui prie pour conforter sa conscience en se disant qu'au moins, il fait le strict minimum pour ne pas aller en enfer. Celui-là, très souvent, rattrape ses prières juste avant l'heure de la prière suivante. Ou alors, il rattrape toute sa journée le soir. La prière de cette personne-là est lourde et souvent pénible, car elle est réalisée dans la frustration. Pour cette personne, la prière est une contrainte supplémentaire dans sa vie. C'est un fardeau. Il y a ensuite celui qui prie à l'heure et se contente de ça. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé un jour à Moussa alayhi salam « Oh Moussa, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour moi ? » Et Moussa va lui répondre « Oh Allah, je t'ai prié toute ma vie. » Et Allah lui rétorque « Oh Moussa, sache que cela ne te suffira qu'à t'éviter l'enfer. » Celui qui prie à l'heure, sans chercher plus, et bien son état d'esprit est celui de l'attente de la contrepartie. Celui-là se conforte dans l'idée que comme il prie à l'heure, il obtiendra d'Allah le paradis. Et effectivement, Inch'Allah, il l'obtiendra. Mais sans plus, c'est juste ça le sens de sa vie. Adorer le divin pour obtenir une récompense en contrepartie. C'est une transaction en fait. Cette personne-là est un commerçant en réalité. Et finalement, il y a celui qui arrive 15, 20, 30 minutes avant la prière pour faire quelques raka'at et pour s'asseoir et faire quelques invocations. Il attend le moment de la prière. Il a hâte d'y être. Et c'est là toute la différence. « A-rihna ya Bilal » disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était enfin l'heure de faire l'adan, l'appel à la prière. Libère-nous, oh Bilal. Bilal, radiyallahu anhu, le très cher compagnon du prophète, mais aussi le premier Mouadvin. Libère-nous, oh Bilal, c'est-à-dire cours vers l'adan pour qu'on puisse prier, oh Bilal. Comme si l'attente de la prière avait été longue. Comme si la période en dehors de la prière avait été une période lourde et pénible pour l'âme de celui qui goûte, de celui qui expérimente, de celui qui boit dans la coupe d'un dieu qui nous offre son breuvage. Un breuvage lumineux qui assouvit les ardeurs de cette addiction de l'âme et du cœur à la présence divine. On a là en réalité une phrase de quelqu'un qui est littéralement addict à l'amour de la présence divine. Cette troisième catégorie, ce troisième niveau de conscience, ce troisième niveau d'adoration, eh bien c'est celui des amoureux, celui des passionnés, celui des addicts, ceux qu'on appelle « Al-Ashiqilin ». Ceux-là n'adorent jamais Allah par contrainte, mais ils l'adorent par gratitude. L'épouse du prophète, Aisha, se lève la nuit un jour et elle trouve le messager d'Allah encore debout en prière à tel point qu'elle remarque une fissure sur la plante de son pied. Et elle va lui demander « Ya Rasulallah, tu es le prophète, est-ce que tu as vraiment besoin de faire tout ça alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ? » Et Rasulallah va répondre « Ala akun abdan shakura » « N'ai-je pas le droit d'être moi aussi un serviteur reconnaissant ? » Et on se doit de se poser la question « Alors, dans quelle catégorie je me situe ? » Quel est honnêtement mon rapport avec la prière ? Est-ce que quand c'est l'heure de la prière, je cours répondre à l'invitation ou est-ce que je dois me traîner et presque ramper par terre pour arriver sur le tapis de prière ? Tellement je lutte contre mille et un prétextes pour ne pas y aller maintenant. Pourquoi est-ce que pour certains, cette prière est un calvaire, une contrainte supplémentaire du quotidien ? Et on peut aussi se demander, pourquoi est-ce que des personnes qui pourtant prient tous les jours, cinq fois par jour, arrivent à manifester des comportements dégueulasses envers les autres ? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sa parole révélée « La prière détourne des infamies et du désapprouvé » La prière est censée nous éloigner des turpitudes, des péchés et des vices de notre âme. Donc si je prie, mais que je n'arrive toujours pas encore à arrêter de faire ce péché dans mon comportement, cela indique donc qu'il y a un souci dans ma prière. Retenez bien ceci, mon comportement dans la vie de tous les jours constitue donc un indicateur de l'état de ma prière. Puisque la prière détourne des infamies, du péché et du désapprouvé, mon comportement constitue alors le baromètre de l'intensité et de la pureté de ma connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez ? Il semble donc qu'il y ait vraiment quelque chose qui nous échappe concernant la prière. Et c'est le prix que nous payons de par notre ignorance et notre négligence de, souvenez-vous, la dimension métaphysique de la prière. Et au lieu de pointer du doigt les gens qui ne prient pas ou ceux qui n'arrivent pas encore à maintenir leur prière, dites-vous bien que s'ils savaient ce qu'est la réalité profonde de la prière et quel impact elle constitue dans nos vies, je vous jure que ces personnes prieraient peut-être plus que vous et moi. Parce que dans la vie, tout est question de perspective. Tout est une question de perspective dans la vie. Comment voulez-vous que j'aime cette pratique si on me l'a inculquée à travers la crainte de l'enfer ? Oui, absolument, c'est comme ça qu'ils le disent. La prière est une obligation, sinon tu vas brûler en enfer. Eh bien, aujourd'hui, mettons les choses au clair dès le départ. La prière n'est pas une obligation. La prière n'est pas une obligation. En réalité, il n'y a aucune obligation au sens propre en islam. La ikraha fid din, dit Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans sa révélation. Point de contrainte dans cette religion. Absolument aucune obligation. Le mot obligation n'est pas la vraie traduction du mot wajib en arabe. La bonne traduction du mot wajib serait en réalité prescription. Ou mieux encore, prérequis. Wajib signifie qu'il s'agit d'un prérequis. Un prérequis à quoi ? Un prérequis sur le chemin de la paix intérieure. Un prérequis sur le chemin de la félicité de l'âme. Un prérequis sur le chemin de la présence divine. Vous comprenez ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez être avec moi, si vous voulez entrer dans ma présence divine, si vous voulez mon amour, ma présence, mon soutien, voici les prérequis. Voici le chemin à suivre. Je vous indique les étapes, mais c'est à vous de choisir. L'un écran a fait dire, personne ne vous y contraint, personne ne vous y oblige, vous choisissez pour vous. Et ne soyez pas surpris de mon absence dans des moments difficiles de votre vie, si vous n'appliquez même pas les prescriptions de base, et si vous n'avez même pas les prérequis basiques que je vous ai donnés. Je vous ai indiqué le chemin de la félicité sans aucune contrainte, mais vous n'avez pas saisi cette chance. Et elle est là, la grande différence de perspective. Quand on comprend que cette prière en réalité est une chance et non une contrainte, automatiquement on a un shift, un basculement, une transformation de conscience qui se produit à l'intérieur de nous. Et donc, aller vers la prière, ce n'est plus quelque chose que je dois faire pour quelqu'un, mais c'est quelque chose que je fais pour moi. Et oui, nous devons réaliser que la prière, on ne la fait pas pour faire plaisir à Dieu. En réalité, votre prière ne lui ajoute absolument rien. Et si vous ne la faites pas, ça ne lui enlève absolument rien non plus. Vous faites la prière pour vous. C'est quelque chose qui vous est bénéfique à vous seul. Un bénéfice que vous ne pouvez pas obtenir d'une autre manière. Et quel est ce bénéfice qu'on obtient en faisant la salat ? Écoutez attentivement et soyez très attentifs à partir de là. Dans la tradition spirituelle védique, on parle de la pratique des yogis. Les yogis, les pratiquants de yoga. Et je ne parle pas de ces gens en legging qui se mettent dans des positions improbables. Je parle de la tradition spirituelle du yoga, dont l'essence originelle est absolument véridique. Ces gens qui se mettent en retrait de tout ce qui stimule leur sens physique pour expérimenter la séparation de l'ego et la transcendance. Et bien, il s'avère que le mot yoga signifie en français union. Mais l'union de quoi avec quoi ? En islam, la prière qu'on fait se traduit par l'action unifiante de grâce, as-salat. Et il s'avère que le mot salat, en arabe, tient son étymologie du mot selah, qui veut littéralement dire en français union. L'union entre quoi et quoi, encore une fois ? Eh bien, c'est, écoutez bien, l'union entre votre géométrie intérieure et la géométrie céleste là-haut. Vous devez comprendre que dans toutes les traditions spirituelles véridiques, authentiques, c'est-à-dire dont la source originelle remonte à la tradition primordiale, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle, « al-dinu al-qaydim » dans le Coran. Dans toutes ces traditions spirituelles, la colonne vertébrale de Bani Adam est mentionnée comme étant l'axe de l'univers. Pourquoi ? Réponse, parce que l'expérience humaine est transmise presque entièrement à travers cette colonne vertébrale, dans votre dos. Et pour nous, notre expérience est la base de l'univers. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a un monde tout autour de nous ? On le sait parce qu'on peut le voir, le sentir, l'entendre, le goûter, le toucher. Toutes ces informations nous sont transmises à travers notre colonne vertébrale. Donc l'univers tout entier existe dans notre expérience, non pas parce qu'il est physiquement présent, mais parce que nous sommes capables de le percevoir. Et c'est pour cela que dans toutes les différentes philosophies de vie, regardez les yogis par exemple, ou regardez les moines tibétains, vous avez toujours dans leur pratique une grande panoplie d'exercices de conscience et d'étirements de la colonne vertébrale. Dans ces philosophies spirituelles, vous devez constamment garder votre colonne vertébrale droite, que vous soyez assis, debout ou en train de courir. Votre géométrie intérieure doit toujours être alignée, parce que toute votre expérience de vie vous est transmise à travers cette colonne vertébrale. La géométrie de votre colonne vertébrale détermine donc votre sensibilité à la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Et c'est la raison pour laquelle nous devons, à chaque instant, être conscients de notre colonne vertébrale. Car chaque fois que vous aurez une expérience intense, il y a toujours un risque que vous surchargez votre colonne vertébrale. Saviez-vous par exemple que le matin, nous sommes plus grands en taille que le soir en fin de journée ? Est-ce que vous le saviez ça ? Le soir, avant de vous coucher, vous êtes plus petit de quelques millimètres que vous ne l'étiez le matin. Pourquoi ? Parce que notre colonne vertébrale s'entasse progressivement tout au long de la journée par le poids des toxines. Toxines présentes dans l'amas de matière que vous avalez d'abord, votre alimentation, mais aussi par le poids des toxines présentes dans vos pensées négatives, dans vos émotions négatives, dans tout ce que vous expérimentez intérieurement de négative. Et c'est pour cela que nous étirons notre colonne vertébrale dans la prosternation. Dans l'inclinaison d'abord, mais surtout dans la prosternation. Quand vous allez en prosternation, votre colonne vertébrale s'ouvre entièrement, comme un accordéon. Et combien de prosternation nous effectuons en une journée ? Si vous ne faites que vos cinq prières quotidiennes, vous avez deux, quatre, quatre, trois et quatre. Ce qui fait un total de 17 prosternations dans la journée. On étire 17 fois notre colonne vertébrale en une seule journée sopramondale. Et bien sûr, la qualité de cet étirement de la colonne vertébrale dépend de la qualité de votre prosternation et de sa durée aussi. sans parler du fait qu'au moment où vous posez votre front sur le sol, et bien votre colonne vertébrale se renverse. Imaginez que vous soyez une bouteille, par exemple. Mettez maintenant le bouchon de la bouteille en direction du sol. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien vous avez tout le liquide qui se dirige vers la sortie, n'est-ce pas ? Et de la même manière, en vous prosternant, vous faites remonter le long de votre colonne vertébrale jusqu'au cerveau, ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, ou aussi appelé le liquide cérébro-spinal, dans lequel se trouvent toutes ces toxines accumulées. Une fois dans votre cerveau, ces toxines sont attirées magnétiquement vers votre glande binéale. Votre glande binéale est un petit organe au milieu de votre cerveau, et il s'avère que c'est l'organe le plus magnétique dans votre corps. Et votre glande binéale va ensuite décharger toutes ces toxines dans la terre par le contact de votre front au sol, quand vous êtes en prosternation. Supravo-moi. Dans nos séminaires, on développe tout ça en profondeur sur deux jours, pour ceux qui veulent en savoir plus, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est la réalité profonde de la prière. Alors que signifie cette prière ? Qu'est-ce qu'on fait exactement quand on réalise ses gestes et ses positions ? Est-ce qu'on est juste présent, là, sur le tapis de prière ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un exercice qui se produit à différentes échelles d'existence ? C'est-à-dire un exercice multidimensionnel. Et pour comprendre cela, il nous faut nécessairement revenir à un événement majeur dans la vie de Mohamed. Sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nous sommes en l'an 10 après la révélation. Et il va connaître ce qu'on appellera l'année noire. L'une des années les plus tristes dans la vie du messager d'Allah. Car il va perdre au mois de Rajab de cette année-là son oncle, son cher oncle, Abitale, le père de Ali. Et au mois de Ramadan de cette même année, c'est son épouse, Khadija al-Kubra, Ridwanullah wa sallamu alayya, qui décédera à son tour. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, traversait une épreuve extrêmement difficile. Car ces deux personnes qu'il venait de perdre étaient en fait celles qui lui avaient été les plus précieuses tout au long de sa vie. Ces deux personnes constituaient en fait son noyau familial le plus intime, le plus proche. Et puis il va y avoir aussi la même année, cet incident avec le peuple de Tarif. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va se rendre dans la vallée de Tarif pour les inviter à l'islam et qu'ils vont finir par le caillasser. Vraiment, c'est une année qui va briser le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les sens du terme. Alors pour consoler son messager, Allah, subhanahu wa ta'ala, va ordonner aux univers tout entiers de préparer la visite de Mohamed, sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam. Et il va demander à Jibril alayhi wa sallam d'aller chercher en personne son messager. Et c'est l'événement qu'on appelle al-isra wal mi'araj, l'ascension céleste. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas vous raconter tous les détails de ce voyage. Ce sera pour une prochaine fois, incha'Allah, dans une autre conférence. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce voyage est intimement lié avec la prière que nous faisons tous les jours. Tout au long de ce voyage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va observer dans les cieux des anges qui adorent le divin dans différentes positions. Il va voir que certains d'entre eux l'adorent droit debout. D'autres l'adorent en étant incliné. D'autres à genoux. Et d'autres encore l'adorent dans la position de prosternation. Et ce sont les quatre positions qui vont être inspirées à Mohamed lorsqu'il recevra de son Seigneur le cadeau de la prière au bout de ce voyage. Cette prière, qui lorsqu'il la réalisa, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, on disait que les gestes et les mouvements de Rasulullah lui allaient tellement bien qu'on avait l'impression qu'il réalisait une danse. Sallallahu alayhi wa sallam. La première position est le droit debout. Est-ce que la prière pouvait commencer par une position inclinée, par exemple, ou prosternée ? Non, absolument pas. La prière devait impérativement commencer debout. Pourquoi ? Parce que c'est la position qui représente le commencement. Vous êtes droit debout, vous représentez le alif. La lettre alif en arabe. C'est de ce alif que tout a commencé. Maintenant, écoutez attentivement. Quand vous êtes incliné dans la deuxième position de profil, vous voyez quelles lettres ? Les mains sur les genoux, on forme la lettre arabe Ha. Puis on se relève et on se prosterne. Et quelles lettres forme-t-on quand on est en prosternation maintenant ? Eh bien, c'est le mime. Et enfin, la quatrième position dans la prière, c'est lorsqu'on s'assoit. Vous êtes assis à genoux. Et de nouveau, on pose la question quelle lettre est-ce qu'on voit quand la personne est dans cette position-là assise ? Eh bien, c'est la lettre DAL. Donc, alif, ha, mime et DAL. Et pour ceux qui lisent l'arabe, vous avez compris. Les quatre positions de la prière forment le nom Ahmed. Ahmed est le nom céleste de Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, Ahmed, c'est le nom de sa forme antérieure à sa manifestation terrestre. Pourquoi est-ce que ces anges adoraient Allah dans ces quatre positions qui forment le nom Ahmed ? Parce que les anges constituent des ondes de forme manifestées de la lumière muhammédienne. Vous vous rappelez ? Cette lumière muhammédienne, de laquelle toute la création a été créée. Ahmed est le nom de la lumière qu'Allah créa avant toute chose. Et c'est de cette lumière qu'il créa ensuite les sept univers célestes. Petit à petit, vous commencez à comprendre ce qu'on fait dans cette sabbat. Cinq fois par jour, nous sommes invités à entrer dans la présence divine pour nous aligner de nouveau. Nous aligner avec quoi ? Nous aligner avec l'essence primordiale, originelle de notre création. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Allah a envoyé pour chaque peuple un messager. Cent vingt-quatre mille prophètes et messagers en tout. Avec à chaque fois, le même message. À savoir, de n'adorer qu'un seul Dieu créateur, omniscient et tout-puissant et de ne lui associer absolument rien ni personne. Le message a toujours été le même. Il s'est juste mis à jour en fonction de l'époque et des réalités du contexte de la civilisation. À chaque fois, sans exception, le message était constitué de deux composantes majeures. D'un côté, la constitution divine, c'est-à-dire le code de loi qui va régir et structurer la vie des hommes, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Et d'un autre côté, la deuxième composante, c'est la pratique spirituelle. Le comment l'adorer, comment purifier mon âme, comment aligner aligner mon enveloppe spirituelle, comment élever mon niveau de conscience, on doit comprendre que chaque époque correspond à une certaine réalité métaphysique, énergétique, un écosystème spirituel différent, si vous voulez, dans lequel vivaient les gens. Et chacun de ces messagers a reçu de Dieu le code de pratique spirituelle qui correspondait à l'époque spirituelle et à la réalité métaphysique et énergétique dans laquelle vivait son peuple. Et à notre époque, aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère finale qui a débuté lors de la naissance de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur Terre, et qui se terminera le jour dernier, eh bien, durant cette dernière époque, c'est cette salat, cette prière de Mohammed qui constitue le code d'activation spirituelle le plus efficace pour purifier son âme, pour élever son niveau de conscience, pour polir son cœur. Vous comprenez ? Et la semaine dernière, je vous parlais de la méthode robot et de l'exercice de séparation des voix. Vous vous souvenez ? Eh bien, laissez-moi vous dire une chose très importante. De tous les exercices de pratique spirituelle ou de développement de conscience ou de méditation en présence ou en pleine conscience ou peu importe, tout ce que vous pourrez faire dans le domaine de la pratique spirituelle, jamais, et je dis bien jamais, il n'y aura quelque chose qui arrivera ne serait-ce qu'à la cheville de cette prière. Pour comprendre un petit peu le rapport de différence, on peut dire qu'une salat de 4 unités de prière, donc 5 minutes environ, équivaut à une heure entière de méditation en parfaite pleine conscience. Et encore, je dirais même plus qu'une heure. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi. D'abord, quand vous commencez votre prière, vous dites Allahu Akbar. et avec vos mains, vous faites un geste particulier, n'est-ce pas ? Que signifie ce geste en réalité ? Dans la prière, sachez qu'absolument tous vos gestes et vos intentions ont un sens caché. Rien n'est fait au hasard dans la salat. En réalité, ce geste de Allahu Akbar qui marque le début de votre prière, c'est un mouvement d'épaulé-jeté dans le monde du sport. Vous allez dans un premier temps jeter l'arrière de vos mains, la face de vos mains qui est en direction du ciel. Vous les jetez derrière vos épaules. Et ensuite, le deuxième mouvement, vous faites un deuxième mouvement de jeté vers l'avant cette fois-ci avec l'avant de vos mains, avec les paumes de vos mains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Écoutez attentivement. En réalité, la face arrière de vos mains représente le monde d'ici bas, la dunya. Autrement dit, toutes vos affaires matérielles, toutes vos disputes, tous vos problèmes, toutes vos préoccupations, toutes vos pensées, vos émotions, vos perceptions et vos jugements. Par l'exécution de ce mouvement, vous dites à Allah, « Oh Allah, je jette derrière moi toutes mes affaires du monde d'ici bas. » Et oui, je sais qu'à l'heure où je vous parle actuellement, il y a des visages qui vont se crisper de honte en entendant ces mots. Parce que la plupart du temps, quand on prie, on passe justement notre temps à penser à nos soucis de la dunya. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je dis « Allahu Akbar », je jette mes mains derrière mes épaules et je dis « Oh Allah, je délaisse la dunya en cet instant présent. » Et le deuxième mouvement que je fais, le jeter des mains en avant, écoutez bien, dans l'exécution de ce mouvement, la paume de mes mains dans ce mouvement représente cette fois-ci la « akhirah » l'au-delà. Et quand on parle de l'au-delà, il faut en soustraire la notion de temps. Parce que c'est justement un des pièges de l'ego que de vous faire croire que la « akhirah », l'au-delà, eh bien, c'est un sujet de l'après-vie. C'est un sujet qu'on expérimentera après la mort. Eh bien, non. L'au-delà est aussi ici et maintenant. Simultanément avec cette dunya. C'est juste qu'on ne la perçoit pas. Parce que notre égo ne le conçoit pas comme ça, lui. Et c'est ça, l'illusion maya. La réalité de notre expérience de vie est pour l'ego tout ce qu'il peut voir et toucher. Et dans sa perspective à lui, tout le reste n'est qu'invisible. En revanche, pour l'esprit, c'est l'opposé. Et par esprit, je veux dire le « roh », votre essence la plus profonde. L'esprit, lui, a pour réalité tout ce qui n'appartient pas au monde matériel, justement. Les univers célestes, les anges, les prophètes, les messagers, le destin, le jour dernier, l'enfer et le paradis. Tout ça, c'est ce qu'on appelle « al-akhira » l'au-delà. Donc, ce que je dis à Allah à ce moment-là, à travers l'exécution de ce geste de jeter mes mains en avant, c'est « Oh Allah, je m'avance dans ta présence divine. » Vous comprenez ? En réalité, il y a une étape fondamentale entre ces deux mouvements, entre ces deux jetés. Entre le premier jeté des mains en arrière et le second jeté vers l'avant, « Je dois placer mes mains d'une certaine façon. » On appelle ça le « Nahar ». Le « Nahar » se traduit en français par le « Sacrifice ». « Inna a'atayna kalkaotha fasalli li rabbi kawanhar » Donc, on place le pouce juste en dessous des angles de la mâchoire et l'index des mains doit être juste derrière vos oreilles. Et ensuite, à partir de là, vous jetez vos mains à l'avant en disant « Allahu Akbar ». Et par ce petit geste d'Allahu Akbar, vous dites à Dieu « Oh Allah, je me sacrifie en ta grandeur. Je m'efface dans la grandeur de ta présence. » C'est-à-dire, je sacrifie mon égo, mon moi terrestre et tout ce qu'il traîne comme casseroles et comme problèmes et comme soucis de la vie d'ici-bas pour entrer dans ta présence divine. Et par cette intention, vous activez un code spirituel. Dans le monde de l'invisible, tout fonctionne par le pouvoir de l'intention. Au moment où vous dites « Allahu Akbar » pour démarrer votre prière, Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre intention et il va ouvrir un hijab. Il va ouvrir un voile invisible. Vous pensez que vous êtes sur votre tapis de prière, mais en réalité, votre âme n'est plus là. Et le prophète Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam nous a dit « As-salātou mi'arājul mu'min » La prière est l'ascension du croyant. Autrement dit, vous êtes physiquement là, mais c'est un voyage de l'âme et de la conscience. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez à réciter surat al-Fatiha. Et de combien de versets est constitué la Fatiha ? De sept versets. Nous t'avons certes accordé sept parmi les redoublés et le Coran grandiose. En arabe, la Fatiha signifie « celle qui ouvre ». C'est la lecture qui ouvre. Mais qui ouvre quoi ? Combien de versets dans surat al-Fatiha ? On a dit sept versets. « Saba'an min al-matani » Ces sept répétés ou redoublés sont les versets de la Fatiha. Maintenant, combien d'univers célestes a créé Allah dans sa création ? Sept univers, sept cieux parallèles. Vous voyez où je veux en venir ? « As-salat au mi'araj al-mu'min » La prière et l'ascension du croyant signifie qu'en réalité, dès que vous prononcez « Allahu Akbar », l'ascension de votre conscience commence. « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » Les voiles de l'univers au-dessus s'ouvrent par la permission d'avoir. « Alhamdulillah irrabbil alamim » Les voiles du deuxième univers s'ouvrent. « Ar-Rahman ar-Rahim » du troisième. « Malikiya humeddi » du quatrième et ainsi de suite. « Jusqu'à l'ouverture totale des voiles des sept cieux. » Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous récitez quelques versets pour faire le rappel à votre âme. Autrement dit, pour habiller votre âme, pour la vêtir des réalités et des secrets et des lumières de ces versets que vous lisez. Et ensuite, après votre récitation, vous dites « Allahu Akbar » vous vous inclinez, vous passez dans la deuxième position, vous exprimez les louanges à Dieu et ensuite, vous vous relevez. « Samia Allahu liman hamidah » troisième position. Et ensuite, « Allahu Akbar » vous vous prosterniez quatrième position. Et ensuite, « Allahu Akbar » vous vous asseyez cinquième position. « Allahu Akbar » vous retournez en prosternation sixième position. Et enfin, « Allahu Akbar » vous revenez à la position insise, septième et dernière position. Vous voyez là encore sept positions en totalité. Dans une unité de prière, on a sept positions. Comme si, dans chaque position, votre âme voyageait d'un univers à un autre, progressivement, jusqu'à traverser les sept univers. Et au final, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi avoir traversé les sept cieux ? Eh bien, c'est pour une rencontre en face-à-face, si je puis dire, avec le Seigneur des mondes. Rencontre qui s'illustre et qui commence par le dialogue Les salutations vont à Allah. Les pures et les bonnes œuvres vont à Allah. Les prières vont à Allah. Et ensuite, Pourquoi est-ce qu'on salue le prophète à ce stade ? Beaucoup de gens posent la question. Pourquoi est-ce qu'à ce niveau-là, dans cette proximité-là avec Dieu, on salue Mohammed ? Eh bien, si vous ne le savez pas encore, ça va peut-être vous surprendre, mais vous devez impérativement comprendre ce qu'il se passe ici. Écoutez attentivement. En réalité, la partie du Tachahoud qui est récitée ici, dans cette position, eh bien, c'est le dialogue qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a eu avec Rasulullah lors de leur rencontre au sommet de l'ascension nocturne, al-Isra wal-mi'araj. Au bout de ce voyage, lorsque Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a traversé les sept univers, accroché sur le dos d'une créature célèbre, spécialement créée par Allah pour le déplacement à grande vitesse, qu'on appelle Al-Buraq, eh bien, ils vont arriver au niveau d'un emplacement particulier qu'on appelle Sidratul Muntah. C'est un arbre merveilleux qui marque la limite suprême du septième univers. personne n'est allé au-delà de cette limite, sauf le messager d'Allah, sallallahu ta'ala, alayhi wa sallam, on l'appelle le lotus des confins, ou encore le lotus de la limite. Jibril, alayhi wa sallam, qui guide le voyage à ce moment-là, va s'arrêter au niveau de cet arbre et il va dire au messager d'Allah, ma limite s'arrête ici, je ne peux pas aller plus loin, si je m'avance, je n'existe plus. Toi, par contre, tu peux encore avancer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va s'avancer vers Allah, au-dessus de Sidrat al-Munta, et il va monter, sœur, là où aucune créature n'est jamais allée. Il raconte dans son récit qu'il montait progressivement jusqu'à entendre le qalam, la plume d'Allah en train d'écrire dans le livre divin. Allah, subhanahu wa ta'ala, fait le récit de cette ascension dans Surat al-Najm, en disant Il se tenait ainsi en équilibre alors qu'il était à l'horizon suprême. Il évolua alors en descente suspensive. Il se trouva alors à la distance de deux arcs ou encore plus près. Et c'est à ce moment-là qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, va dire au prophète « Assalamu alayka, ayyuhannabi » « Que la paix soit sur toi, ô prophète » auquel le messager le messager d'Allah va répondre « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin » Notez que, par pudeur, il ne renvoie pas le salam directement à Allah, comme nous le faisons entre nous dans le commun des mortels. « Assalamu alaykum » on répond « Wa alaykum as-salam » Mais là, il s'adresse à Allah. C'est le salam par définition. C'est lui, « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin » Que la paix soit sur nous ainsi que sur les serviteurs d'Allah qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et il finit par « Ashhadouan la ilaha illallah » « wa ashhadouan la muhammadan abdou wa rasoul » Donc, cet achahoud qu'on fait à la fin de notre prière, sans quoi elle ne serait pas complète, constitue en réalité un rappel de ce dialogue entre Allah et son messager au sommet de ce voyage d'al-isra wa al-mi'araj. Pourquoi est-ce qu'on se fait ce rappel ? Réponse, écoutez bien, parce qu'il nous est donné la chance cinq fois par jour d'incarner ce maqam, d'accéder à cette position. En ouvrant les voiles des cieux avec la Fatiha et en traversant dans cette ascension les sept univers parallèles à travers les sept positions de la prière pour au final nous retrouver dans cette position au-delà du lotus de la délimitation de la création Sidratul Muntaha position depuis laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dialogué, a eu un entretien direct avec le divin. Subhanallah. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je ne vais pas donner beaucoup de détails. Qui plus c'est, il n'a pas été vraiment révélé quelque chose sur cet entretien entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu alayhi wa sallam mais les compagnons voulaient savoir s'il avait vu son seigneur directement derrière un voile. Qu'est-ce que tu as vu depuis ta position à ce moment-là au messager d'Allah ? Réponse du prophète Nour Lumière dira sallallahu alayhi wa sallam Et il s'avère que le messager d'Allah a dit un jour à ses compagnons Lorsque vous faites le tachahoud ne levez pas le regard si vous ne voulez pas vous brûler les yeux sous-entendu par la lumière divine dans cette position de proximité d'Allah. Ce qui nous permet de conclure aujourd'hui avec un yaqin avec une grande certitude que la prière que nous réalisons cinq fois par jour est en réalité une simulation d'al-isra wal-mi'araj une simulation de l'ascension céleste de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers les sept cieux dans les sept positions de la sabbat. Regardez ce chiffre 7, supra'n Allah dans les rites du pèlerinage par exemple à la Melk là aussi il est question de ce chiffre 7 on doit faire sept fois le tour de la Kaaba comme si là aussi encore chaque tour correspond à la traversée de l'âme d'un univers céleste vers un autre la traversée d'une période vers une autre pour arriver au sommet du voyage céleste se positionner dans la station de Kaaba Qausayn au Adna à la distance de deux arcs ou encore plus près pour faire quoi ? pour exprimer tout simplement tout ce voyage pour au final permettre à son âme de formuler depuis la position spirituelle la plus élevée la position suprême que peut atteindre une créature dans la présence divine l'expression de la reconnaissance de l'unicité divine la plus pure cette circombulation autour de la Kaaba pour au final s'arrêter derrière le maqam d'Ibrahim la station d'Abraham et faire deux unités de prière au bout desquelles on va exprimer Car en réalité ce chiffre 7 c'est cette position dans la salat c'est cette circombulation qu'on fait autour de la Kaaba ces 7 univers que nous traversons correspondent, écoutez bien en réalité, aux 7 périodes de notre existence depuis le premier instant depuis le premier qui nous a créés jusqu'à plus l'infini cette période d'existence de notre conscience et ces périodes s'appellent écoutez bien Je vous les cite aujourd'hui mais je ne développerai pas dessus pour l'instant il y aura une conférence sur ce sujet Inch'Allah Tout ça pour vous dire que dans cette prière nous vivons en réalité un voyage à travers les 7 cieux qui correspondent aux 7 périodes de notre existence pour au final à terme de ces 7 périodes qu'est-ce qu'il y a au bout de Alam Al-Akhira pour au final nous retrouver devant le Seigneur des mondes pour exprimer que nous attestons que Cette attestation constituera à ce moment-là dans Alam Al-Akhira dans le monde de l'Audullah la clé de notre entrée au paradis comme l'atteste le messager de Dieu lorsqu'il dit la clé d'entrée du paradis est La ilaha illallah Muhammad al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Donc à travers cette prière nous nous y projetons spirituellement Pour ceux qui ont fait notre séminaire Comment nos pensées modifient notre destin vous comprenez ce que ça veut dire et vous comprenez quel impact réellement cela va avoir sur notre art C'est une formule de création quantique en réalité Alors je vous pose la question maintenant La prière est-elle une chance ou une contrainte un fardeau ou un cadeau Bismillahirrahmanirrahim wal'asri inna l'insana la fii khusr illa alladina amanu wa aminu salihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bilh salli l'insana wille l'insana l'insana la fii khusr Merci.